Vous vous souvenez que les dernières élections en 2014 n'avaient pas vraiment été celles de la jeunesse. On avait même parlé d'un retour des dinosaures avec quatre anciens mères qui avaient été à nouveau élus et qui sont largement septuagénaires aujourd'hui. Jean-Paul Virapoulé, André Tiana Kuhn, Joseph Finanimalé et Marco Boyer. Pour bien mesurer le temps passé, vous allez voir la première image que nous avons retrouvée de Jean-Paul Virapoulé. Oui, c'est bien de la politique qu'il s'agit. C'était une élection de Miss en 1976, il y a 43 ans. Et à ce moment-là, Jean-Paul Virapoulé avait 32 ans. Il était déjà maire depuis un peu plus de trois ans. Première image de Jean-Paul Virapoulé. On va aussi voir la première image qu'on a d'André Tiana Kuhn. Regardez, c'était le jour de sa première élection au Tampon. En 1983, André Tiana Kuhn avait 43 ans. Aujourd'hui, à 79 ans, c'est le maire le plus âgé de l'île et il est à nouveau candidat cette année. Jean-Marc, est-ce que cela veut dire que les maires de La Réunion sont finalement plus âgés que dans l'ensemble de la France ? Alors, j'ai fait les comptes. Alors, d'abord, on peut dire que c'est quand même un signe. On a neuf maires qui ont plus d'eux, 70 ans. Vous allez voir la galerie, voilà, les quatre qu'on a citées tout à l'heure et puis cinq autres. Alors, la moyenne sur les 24 communes, c'est pour La Réunion, 63 ans. On va le découvrir. C'est l'âge moyen des maires à La Réunion. Alors que pour la France, l'ensemble de la France, c'est, vous le voyez, 61 ans. Donc, ce n'est pas beaucoup plus à La Réunion. C'est sans doute grâce à une femme, une jeune femme. Vous allez le découvrir. C'est Vanessa Miranville. Vanessa Miranville, maire de la Possession. Elle avait 30 ans quand elle a été élue maire de la Possession. Elle en a 36 aujourd'hui. Elle fait partie du top 10 des maires les plus jeunes de France. Et ce qui est étonnant, c'est qu'en 2014, cette plus jeune maire a succédé au maire le plus âgé de l'époque. C'était Roland Robert. Il avait 77 ans, 47 ans de plus que Vanessa Miranville. Roland Robert, qui est aussi le maire qui a eu le plus long mandat à la tête d'une commune réunionnaise. Oui, là encore, pour mesurer le temps passé, vous allez voir cette première image de Roland Robert. C'était en 1977. Voilà, Roland Robert, jeune maire de la Possession. Il est resté à la tête de la commune pendant 43 ans. 43 ans, c'est le record de la Réunion. Six mandats successifs. Dans le classement, on va voir que Jean-Paul Virapoulay, que l'on voit ici lors de sa réélection en 1983 face à Laurent Vergès, il n'est pas loin derrière Roland Robert, avec 41 ans à la tête de Saint-André, mais en deux fois, puisqu'il y a eu, dans son cas, la termine d'Éric Fruteau à 2014. En troisième position, on trouve Iréné Hacot, maire de Sillaos pendant 38 ans, de 1949 à 1965. On va le voir notamment ici lors de la visite du premier ministre Pierre Moroy à Sillaos. Voilà, Iréné Hacot pour Sillaos. Et puis Guy Oireau, qui lui a dirigé la commune de Saint-Joseph pendant 32 ans, de 1957 à 1989. À Sillaos, tout le monde se souvient qu'on l'appelait Figui Lapompe. Enfin, devinez qui est le jeune homme qui va apparaître à l'écran. Devinette du jour, il a été maire de sa commune pendant 30 ans. C'est Michel Denemont, le jour de sa première élection, comme maire des Avirons. Il avait 38 ans. De belles images. Et Jean-Marc, quel est le parti qui a tenu une commune pendant le plus longtemps ? Ce n'est pas une surprise, Christelle. C'est le parti communiste qui a été à la tête des communes du Port et de la Possession pendant 43 ans. Regardez cette image de Paul Vergès. Paul Vergès en 1979, qui a été maire du Port pendant 17 ans, de 1971 à 1989, avant Pierre Vergès et Jean-Yves Langeunier. Mais il y a une autre commune qui n'est pas loin de ce record et qui pourrait d'ailleurs le battre. C'est Sainte-Suzanne. Lucet Langeunier a été le premier maire communiste de la ville en 1980, pendant 13 ans. Puis Maurice Jaurier-Rancel lui a succédé. Et après l'intermède de Yolande Posay, il a repris les rênes jusqu'à aujourd'hui. Au total, ça fait 39 ans de gestion communiste à Sainte-Suzanne. Si Maurice Jaurier-Rancel est réélu cette année, Sainte-Suzanne pourrait donc battre dans les prochaines années le record du Port et de la Possession. Il faut savoir aussi qu'il y a une commune qui a été à droite sans discontinuer depuis la guerre, depuis la Seconde Guerre mondiale. Mais avec des maires qui n'étaient pas toujours du même parti. Deux communes en fait. Il s'agit du Tampon et de l'Entre-deux. Et au niveau des statistiques, Jean-Marc, on a vu que nos maires n'étaient pas très jeunes et on n'est pas très bons non plus en ce qui concerne la place des femmes. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Une seule femme mère actuellement, on l'a vu tout à l'heure, c'est Vanessa Miranville, maire de la Possession. Il faut savoir qu'en France, 17% des maires sont des femmes. Ce n'est pas brillant. Eh bien, c'est encore moins brillant à La Réunion, puisqu'avec une seule mère sur 24, on est à 4%. Et les femmes ont été carrément absentes pendant très très longtemps. Vous allez découvrir la première femme mère à La Réunion, c'était Marie-Thérèse de Châteauvieux. Elle a dirigé la commune de Saint-Leu pendant 18 ans, de 1965 à 1983. Après elle, il faut savoir que pendant 26 ans, il n'y a plus eu aucune femme mère de La Réunion. Il faudra attendre la jeune femme que vous allez découvrir. C'est sans doute l'archive peut-être la plus étonnante. Huguet de Bélo, à 26 ans, on l'aperçoit ici lors de la visite de Valais Giscard d'Estaing à Saint-Louis en 1976. Huguet de Bélo, qui elle-même devra attendre 2008 pour devenir maire de Saint-Paul, la première maire de gauche depuis 43 ans dans la grande commune de l'Ouest. Et pour la petite histoire, Jean-Marc, il y a aussi dans l'histoire de La Réunion un homme qui a été maire de trois communes différentes. Oui, c'est l'autre devinette du jour, qui a été maire de trois communes différentes pendant sa carrière. Il ne sont que deux dans l'histoire politique de toute la France à avoir réussi cette performance. Eh bien, c'est Raymond Vergès, le père de Jacques et Paul Vergès. Il a été maire de Salazie, de Saint-Denis et de Saint-André. Et puis pour la petite histoire également, sachez qu'il y a eu un maire à La Réunion qui pendant 12 ans a été à la fois le maire de la commune et le curé de la commune. C'était entre 1945 et 1959. À l'entre-deux, il s'appelait Gérard Dujardin. Malheureusement, on n'a pas retrouvé sa photo. Eh bien, on en a pris des choses ce soir. Merci beaucoup Jean-Marc Collian. On vous retrouve pour de nouvelles séquences vendredi prochain. Avec plaisir. Merci.